Alors ce matin, il est tôt là, il va être 7h à peu près, de toute façon c'est trop chaud après. On va tester le YT, c'est peut-être le Trandeau du côté du Lervine et de la batterie de nylon. Je vais essayer de tester pour les monter parce que la descente, je pense que ça va, mais les monter c'est un peu dur. Alors la première descente se prend là, on descend sur le Lervine et ça commence par un petit bout de piste, ça peut défoncer quand même. Ensuite ce genre de single, on a des caillasses partout, et le 5800 par contre ça gêne un peu. On va prendre des ganglons. Et après je pourrais partir dans des vieux boulis. C'est très bas ça, hein. Ah putain, si j'avais pas peur de taper le dérailleur, ça serait nickel. C'est très haut, c'est très haut. Et très haut, c'est très haut. Et j'ai également assez haut. Et là on a pas sur le dérailleur. Et là on a pas.. Et là on a pas sur le dérailleur. Je sais, c'est à l'aise d'un village, c'est à l'autre des gardiens. Et là on est d'autre dérailleur. C'est pas le derrière, c'est le derrière. Dernière section des bullies. Dernière section des bullies. Le problème, c'est que le début de la remontée, qu'on voit devant à gauche, c'est un peu le même genre de sol, de terrasse. On va voir le tunnel, le rocher et la ruine, elle est derrière le pont. On va voir le tunnel, le pont SNCF, les rochers, et dans l'eau derrière, c'est un petit îlot tout petit. Et en fait, le tunnel traverse bien, mais bon, j'ai déjà fait un tas de vidéos là-dessus, j'ai traversé, tout ce qu'il faut. Allez, on remonte.